On peut dire dans un même mouvement, oui il s'inscrit dans une lignée fasciste ou pas et de l'autre côté on peut comprendre les motivations de ses électeurs. Est-ce que les deux sont possibles Jean-Bierre Godfraud ? Oui, mais en fait vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure c'était par rapport à cette idée qu'il a déjà été président. Et ça c'est un gros problème et d'ailleurs ceux qui étaient dans son cabinet et qui l'ont un petit peu limité dans ce qu'il devait faire se disent aujourd'hui en fait on a créé un monstre parce que les gens se disent il ne s'est rien passé en fait, de grave, il a déjà été au pouvoir et donc il n'arrive pas à croire que ça puisse être possible. Or si on regarde sa rhétorique, elle n'est pas si différente que ça de ce qu'elle était en 2016. Il faut se souvenir que son discours d'investiture c'était le carnage américain, l'invasion, exactement ce qu'il a dit là, je vais sauver l'Amérique, je vais libérer les villes. Il dit la même chose, sauf que là il est bien plus préparé et que c'est faux de croire que ça ne sera pas différent dans son deuxième mandat. Il a compris ses erreurs et d'ailleurs la seule erreur qu'il admet aujourd'hui c'est de ne pas avoir pris des gens assez loyalistes, assez loyaux pour lui. C'est une vraie question Agnès Varanian, vous l'avez connue, vous disiez le Trump peut arriver à la Maison Blanche en janvier 2017 mais est-ce qu'il est le même aujourd'hui ? Est-ce que notre grid d'analyse est la bonne si on compare le Trump de 2017 et celui de 2024 ? Pour moi c'est le même. Le même ? Pour moi c'est le même, c'est simplement le contexte qui peut avoir changé, mais pour moi c'est le même. Il n'est pas plus dangereux entre guillemets pour la démocratie américaine ? Moi je ne crois pas qu'il soit plus dangereux pour la démocratie américaine, j'ai vécu le 6 janvier et j'avoue que j'avais été quand même surprise par la violence évidemment des gens qui sont allés au Capitole, mais aussi impressionnée par une forme de résistance de la démocratie américaine qui effectivement connaît des coups de boutoir et qui souffre, mais elle ne souffre pas que depuis Trump, elle souffre depuis déjà longtemps sur ce mécanisme bipartisan qui n'arrive plus à produire du consensus au cœur de l'État, elle souffre aussi du désintérêt de la politique, de l'appauvrissement du discours politique, elle souffre de beaucoup de choses si vous voulez. Et donc moi j'ai le sentiment que la démocratie avait quand même tenu aux États-Unis malgré ce qui s'est passé le 6, et puis ce n'est pas comme si aux États-Unis il n'y avait pas de contre-pouvoir. Enfin le président américain ne peut pas tout, même quand Trump est sorti de l'accord de Paris sur le climat, et bien en fait quand on regarde de manière un peu détaillée, bien sûr que c'est symboliquement très fort, mais en même temps toute cette politique écolo, elle est menée par les villes, elle est menée par les États, elle est menée par le secteur privé, c'est le président… – Mais arrêtons d'avoir un discours comme ça qui neutralise la possible élection de Donald Trump, qui se développe en ce moment aux États-Unis en disant « Oh ben si Trump est élu, ça ne sera pas grave ». – Eh bien si, ça sera très grave. – Moi je pense que ce sera plus grave, contrairement à ce que vous pensez… – Plus grave que moi. – Ça sera plus grave, il y a une inflation dans le discours de Trump. – Plus grave qu'en 2016… – Mais je ne dis pas ça moi, on me demande qu'il a changé, mais je dis qu'il n'a pas changé. – Je vous explique pourquoi je pense que c'est ça. – Pourquoi je pense qu'il est plus dangereux aujourd'hui qu'il en était en 2016 ? – D'abord parce qu'il a l'exercice du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, en 2016, il arrive, franchement tous, les mêmes émissions, il y a 8 ans, on aurait dit « il va perdre ». Donc là, il sait ce que c'est que le pouvoir, il n'y aura pas d'adulte dans la pièce, « adults in the room » autour de lui qu'on utilise tout le temps, ils ne seront plus là. Ce qui n'aura plus l'adulte. – Mais l'adulte dans la pièce, ça veut dire des gens pour le… – Pour le calmer, pour le canaliser, pour le cadre. – Garde-fous. – Voilà, exactement, des garde-fous. Il a désormais une cour suprême à sa botte, ce qui n'était pas le cas quand il arrive en 2016. Et ça, ça change tout. Parce que c'est des gens qui vont lui signifier une immunité. Donc c'est quand même énorme, qu'ils lui ont déjà accordé son immunité. C'est-à-dire que tous les procès vont disparaître. Il va même peut-être se grasser lui-même. En plus, il le dit lui-même. En fait, moi je pense qu'il faut toujours écouter ce qu'il dit lui. Quand il dit en 2016, il dit, il l'a dit récemment, il l'a dit en 2016, pour dire même qu'il ne serait pas le même. Il a dit en 2016, je vous avais dit, il parlait à ses électeurs, je serai votre voix, your voice. Et là, il a dit, je serai votre guerrier. Ce n'est pas la même chose. Il est dans le ressentiment, il est dans le sentiment. Dans la vengeance. Dans la vengeance. Il y a 8 ans, c'était la divine surprise. Là, il a des ennemis qui le veulent abattre. Le procureur spécial, Jack Smith, qui est en train d'enquêter sur lui, il a dit, le jour où je suis élu, non seulement je le vire, mais il va devoir quitter le pays. Mais s'il n'y a personne autour de lui pour lui dire, tu ne peux pas le faire mon coco, il va le faire. Et ça, c'est très grave en termes d'état de droit. En 2016, il n'y avait pas Orban pour lui souffler tout ce qu'il doit faire. Non, mais c'était pas en 2016. Parce que la démocratie libérale, elle n'était pas à ce niveau-là. Il a eu tout le temps. Il a eu 4 ans quand même. Il a eu 4 ans. Mais moi, je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux pour la démocratie américaine. Je dis juste qu'au fond, il n'a pas changé. Pour la démocratie, tout le monde. C'est le même homme dans un contexte différent. D'accord. C'est ce que j'ai dit exactement. Il faut voir aussi qu'il y a d'autres élections. Mais peut-être que le contexte est plus dangereux maintenant parce qu'il a moins cet effet de surprise. Il découvrait le pouvoir, c'est clair, en 2016. Il ne le découvre plus. En même temps, j'espère, je pense que la démocratie américaine s'est forgée aussi quand même un peu de l'immunité ou de la défense anti-Trump. Mais il faut voir quand même qu'il y a d'autres élections. D'abord, il a purgé le parti des membres qui étaient le parti républicain. Et il y a d'autres élections. Il y a notamment les sénatoriales. Et les sénatoriales sont très défavorables pour ce cycle électoral aux démocrates. Donc, s'il a, par exemple, le Sénat, il va nommer encore plus de juges parce qu'il peut nommer des juges qui doivent être approuvés par la majorité au Sénat. Si la majorité est républicaine, il va nommer encore plus de juges, notamment de juges fédéraux. Il n'y a pas que la Cour suprême, qui seront des juges qui seront, encore une fois, loyaux pour lui. Anti-avortement. Comme on a eu le juge Cannon qui a remis en cause, qui a fait un non-lieu pour l'accusation qu'il avait des papiers, des services secrets, enfin des papiers de... Amaralagou. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui risque d'arriver. On voit vraiment là que la majorité des élus à la Chambre, des élus républicains à la Chambre, ont accepté le récit de l'élection volée 2020. C'est la majorité. La majorité pense que l'élection a été volée. Alors, ce qu'ils pensent, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent pour être élus, et notamment pour gagner les primaires. Sinon, ils sont éliminés. On l'a vu avec Liz Cheney ou d'autres. Si vous, même, vous êtes très conservateur, mais que vous opposez à Trump sur cette idée-là, et pour lui, c'est un test de loyauté. C'est cette idée de, est-ce que vous acceptez que l'élection a été volée ? Et c'est très intéressant de voir dans les médias, quand ils interrogent des hommes ou des femmes politiques républicains, de voir les contorsions qu'ils prennent pour ne pas répondre à la question, et surtout pour ne pas nier ça. Blanche Thérédon, oui. Il faut aussi distinguer ce que je trouve très intéressant là-dessus. Les institutions physiques, on les a nommées, la Cour suprême, le Congrès, la Maison Blanche, de ce que Pierre Rosanvalon appelle les institutions invisibles. Les institutions invisibles, c'est la confiance, la légitimité, l'autorité. Et celle-là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment qu'elles sont très affaiblies, et notamment celle de la confiance et de la légitimité. C'est-à-dire que celle de l'autorité avec un Trump, ce sera autre chose. Mais au tout début du petit reportage que vous avez montré, il y a quelqu'un qui a dit, point final, il n'y a rien à dire non plus sur Trump. Pas de débat. Pas de débat. C'est un peu ça, le risque aujourd'hui, c'est d'avoir, beaucoup de vos confrères utilisent ce mot de guerre civile froide ou guerre civile tiède. C'est plutôt ça, moi, le risque immense que je perçois aujourd'hui. C'est celui où on est passé du registre de l'adversaire politique à l'ennemi existentiel à abattre. Et ce n'est plus du tout la même chose en termes de confrontation politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une alternance politique classique, mais il s'agit d'un combat existentiel que vous menez contre un ennemi. Et alors ça, assez paradoxalement, c'est intéressant, ça accroît votre participation, parce que les sans-jeux, ils sont tellement colossaux pour vous, bien sûr, vous allez aller voter. Pour l'abattre. Pour l'abattre. Mais les ressorts de votre vote, ils ne sont pas ceux d'une démocratie apaisée, fonctionnelle, ils sont ceux, au contraire, d'un combat viscéral et existentiel contre un ennemi. Et c'est ça, peut-être, qui est un des éléments les plus préoccupants aussi aujourd'hui.